et heureux bienvenue à tout le monde sur Hello sur ce live c'est Radio Libre Me & You on reçoit notre prochaine intervenante alors j'ai demandé de te présenter, de nous dire ton nom enfin ton prénom ou ton pseudo si tu veux rester anonyme et de nous donner ton âge si ça ne te dérange pas et du coup de savoir où tu es confinée je t'en prie c'est à toi oui ben bonjour je m'appelle Brigitte, j'ai 54 ans j'ai une formation d'aide soignante, je travaille à domicile et j'ai trois enfants dont deux jumeaux qui vont avoir 20 ans et un de mes jumeaux, Valentin, est en situation de handicap tu es confinée dans quel coin toi Brigitte du coup ? alors moi j'habite à côté de Tonon-les-Bains ok alors Tonon-les-Bains désolé je suis mis en géographie en haut de Savoie ah oui en haut de Savoie en plus j'en ai mis là-bas il y a Anguin-les-Bains à côté de Tonon-les-Bains il y a Anguin-les-Bains il y va un petit peu Brigitte tu nous excuseras oui quel était ton sujet de quoi tu voulais nous parler et bien du confinement de mon fils qui est en situation de handicap qui est confiné à l'internat il est confiné donc seul dans l'établissement excusez-moi j'entends pas la question alors ? oui je demandais donc il est confiné seul à l'établissement avec des professionnels c'est ça ? il est avec des professionnels alors il est confiné depuis un peu plus d'un mois au départ il a été confiné tout seul dans une unité pendant 15 jours parce que moi je l'ai eu le week-end et j'ai été en contact avec une personne qui avait le Covid donc il a été en 14ème et puis après ces 14 jours où il n'a pas été malade où il n'a pas eu de symptômes il a pu rejoindre ses camarades mais ça fait un peu plus d'un mois qu'il est en institution et que je ne peux pas le voir d'accord est-ce que vous avez quand même des contacts des moments d'échange vous arrivez à vous accueillir ? comment ça se passe ? oui tout à fait donc c'est vrai que la période de la 14ème était quand même stressante de ne pas savoir s'il allait développer des symptômes ou pas j'ai pu l'avoir au téléphone deux fois par jour quand je téléphone les éducateurs me le passent toujours il y a un très bon contact ça se passe bien et puis maintenant je lui téléphone une fois par semaine et puis le week-end on fait un appel visio ça a été mis en place par l'institution et c'est agréable de pouvoir le voir après on ne sait pas trop comment Valentin comprend les choses mais on marque le week-end quand même pour dire parce que le week-end d'habitude il est à la maison d'accord d'accord et justement comment vous avez travaillé avec notre fils si je peux me permettre à lui expliquer et à échanger ensemble sur le contact est-ce que vous avez pu compter sur les professionnels justement pour l'accompagner et beaucoup les professionnels qui lui expliquent après Valentin ne peut pas répondre et on ne peut pas savoir vraiment ce qu'il comprend mais les choses lui sont dites régulièrement les professionnels ont tous aussi des masques et puis ils tiennent les distances ils font les gestes barrières après on ne sait pas trop comment il intègre ça Valentin c'est difficile à dire pour l'instant il le vit bien il a toujours bon appétit il est souriant quand je le vois à l'écran il discute il voit sa soeur donc il est content parce qu'il a une soeur jumelle et à chaque fois il me demande pour rentrer à la maison et il me dit ce qu'il a envie de faire à la maison donc je lui dis ce sera plus tard le problème c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va pouvoir rentrer parce que je ne pense pas que le 11 mai ce soit terminé pour Valentin je pense que le confinement va durer beaucoup plus longtemps c'est de ne pas savoir justement combien de temps à quel moment on va pouvoir se retrouver justement comment vous vivez cette incertitude peut-être Virginie a une question à vous poser par rapport à ça ou par rapport à autre chose c'est un peu fluctuant j'étais vraiment très stressée le temps où moi-même j'étais en quatorzaine et puis confinée puis de ne pas savoir si on va se revoir quand est-ce tout ça le fait de reprendre le travail ça redonne un rythme et puis on apprend à vivre avec ce virus aussi parce que ma foi c'est là il faut vivre avec et après cette incertitude comment on va obliger de patienter d'attendre on ne peut pas faire autre chose et puis d'être toujours en lien de lui téléphoner pour avoir des nouvelles et c'est une date qu'on ne peut pas lui donner à lui non plus de toute façon il ne se repère pas encore vraiment dans le temps donc c'est compliqué de lui dire bientôt ça va durer encore quelques temps mais puis en fait on n'en sait rien c'est une incertitude c'est stressant oui en soi parce que tu nous diras Brigitte c'est vrai que c'est un sujet assez sensible s'il y a des questions sur lesquelles on est peut-être maladroit ou peut-être toi tu es mal à l'aise et n'hésite pas vraiment à nous dire si oui non il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis on peut en parler je suis ravie d'en parler avec vous pareil pour moi c'est vraiment c'est vraiment un sujet très intéressant parce que je comprends cette difficulté au final est-ce que bah ouais cette gestion du temps le fait comme tu dis de dire que vous ne pouvez pas vous voir les week-ends alors que habituellement c'est comme ça que ça se passe habituellement il rentre le week-end oui les personnes neuroatypiques ou autistes c'est vrai que la routine en tout cas les habitudes sont importantes à tenir après comme tu dis peut-être qu'ils ne se refèrent pas exactement dans le temps c'est important en tout cas je pense de garder cette visio du week-end tout à fait et vraiment le week-end pour marquer le week-end le fait que c'était le retour à la maison il a dû être aussi une situation comment ça se fait que du coup après ce week-end là Valentin il est retourné à l'établissement c'était votre choix ou comment parce que non parce qu'en fait Valentin maintenant il est interne depuis 18 mois et donc il part le lundi matin et puis je le récupère le vendredi après-midi habituellement donc je l'ai ramené comme d'habitude et par la suite j'ai su que j'avais été en contact donc il y a eu la mesure de quarantaine mais de toute façon à un moment donné je me suis posé la question est-ce que je le confinerais à la maison je voulais le récupérer et dire passer les deux mois avec lui le problème c'est qu'il fallait que rien ne m'arrive parce que si moi je n'étais pas bien il ne pouvait pas retourner à l'IME parce qu'il n'y a plus d'entrée plus de sortie les gens qui sont confinés sont confinés il n'y a plus de contact avec l'extérieur à part les professionnels qui viennent tous les jours travailler et donc du coup c'était un peu compliqué et puis après je me suis dit aussi il est interne maintenant je ne peux pas le récupérer pour deux mois parce que ça n'a pas de sens après il faut qu'il retourne à l'internat donc mais c'était une décision qui n'était pas facile à prendre Je veux savoir si vous avez été soutenu par d'autres parents est-ce que vous avez des contacts avec d'autres parents ou avec des professionnels est-ce que vous dites que ce choix était difficile est-ce que vous avez eu des rousseles par d'autres personnes si je peux me permettre bien sûr si ce n'est pas Oui alors je suis bien en lien avec les éducateurs les éducateurs ou même la direction de l'IME il n'y a pas de souci on peut toujours les appeler c'est ils répondent vraiment vraiment bien je suis quand même rassurée par Valentin qui ne présente pas de signes et puis qui ne montre pas non plus d'impatience bon de temps en temps il parle de rentrer à la maison mais ça il le fait tout le temps aussi et puis je suis en lien aussi avec d'autres parents qui ont des enfants à l'IME pour qu'on échange on se soutient un petit peu entre tous et puis et puis après la famille c'est plutôt compliqué l'appel visio c'est vraiment avec les parents et puis sa soeur de toute façon les grands-parents sont confinés aussi de leur côté donc il n'est pas en lien mais il a des nouvelles il m'en demande il demande des nouvelles de ses grands-mères ça doit être ça doit être une sacrée étape aussi pour ses frangins enfin tu nous as dit Brigitte deux frères et une soeur oui un grand frère et puis une soeur jumelle ouais du coup j'imagine que ça doit être étonnant aussi pour la fratrie de plus voir de plus voir Valentin oui oui bien sûr mais sa soeur ça la réconforte oui peut-être peut-être que c'est réconfortant aussi de savoir que Valentin il est qu'il est en sécurité exactement c'est ça et puis pour sa soeur jumelle c'est toujours compliqué parce que Valentin prend beaucoup de place il a besoin de beaucoup d'aide donc Emma est quand même aussi un peu contente qu'on s'occupe d'elle tant qu'il n'y a pas son frère ah oui et c'est ce qui est ce qui ressort déjà avec l'internat et le fait qu'il soit interne depuis 18 mois aussi on a quand même appris un petit peu cette séparation on arrive à faire aussi avec et puis Valentin s'épanouit s'épanouit bien dans son institution il est c'est un enfant qui est très joyeux et puis qui est toujours content de partir à l'institution il est content de rentrer le week-end mais il est content de retrouver ses copains le lundi matin c'est chouette ouais est-ce que vous arrivez justement à avoir des informations sur les journées de l'enfant est-ce que vous savez comment on pourrait nous occuper en ce moment parce que j'imagine que les programmes sont un petit peu perturbés est-ce que vous savez ce qu'il fait etc oui il y a toujours les activités il y a un peu moins de thérapie par rapport justement aux gestes barrières un peu moins de vertérialisation mais ils ont quand même encore les séances de kiné puis après ils marquent bien la semaine et le week-end aussi la semaine ils ont des activités ils font de la cuisine ils font comme d'habitude et puis le week-end c'est vraiment relâche du coup on garde quand même le lien avec le temps qui passe si je comprends bien il y a quand même un travail qui est fait pour garder ses repères et pour oui tout à fait et puis il commence quand même un peu à se repérer dans le temps il commence à à se repérer dans la semaine il est capable de dire quel jour on est et quel était le jour de la veille et comment ce sera demain est-ce que toi du coup tu imagines Brigitte que peut-être à partir du 11 mai ou cette fameuse date de confinement vous pourriez vous pourriez peut-être passer un peu de temps avec Valentin d'une manière ou d'une autre je ne sais pas si aller le voir à l'institut ou alors l'accueillir à la maison une semaine tu prévois quelque chose comment tu moi j'ai un doute sur le 11 mai je ne sais pas encore qu'est-ce qui va être décidé par la direction parce que de toute façon le confinement il avait déjà ils avaient déjà commencé avant que ce soit décidé par le gouvernement il y avait déjà des mesures de restriction et je me oui j'ai envie de le voir bien sûr mais je pense à sa sécurité il faut vraiment que je pense que ça va être trop tôt le 11 mai pour se voir d'accord est-ce que est-ce que vous avez pensé à des modalités particulières peut-être alors on part du principe du coup que le 11 mai ce sera trop compliqué pour revenir à la normale mais est-ce que vous aimeriez un insuffisement particulier est-ce qu'il y a des allénagements qui vous paraissent possibles ou pas du tout je pense que c'est possible mais je pense que ça va se décider un petit peu ce sera un peu en fonction de Valentin Valentin là il réclame un petit peu la maison mais pas tant que ça parce que j'ai aussi demandé aux éducateurs que Valentin s'il fait une demande pour me téléphoner que si ça vient de lui qu'il demande un appel qu'on m'appelle qu'on me le passe et Valentin à ce jour il n'a encore pas fait la demande à voir comment ça évolue encore dans les semaines qui suivent et puis si jamais c'est vraiment trop compliqué pour lui à ce moment là oui je sollicite allô oui oui pardon je n'étais plus dans la conversation ça a un peu craché après de toute façon dès qu'on va pouvoir le reprendre évidemment on va le reprendre le week-end je on verra comment ça se passe à ce moment là c'est vrai que moi c'est une situation que je connais pas forcément je peux mettre à la place de mes parents en fait d'une certaine d'une façon qui ont connu aussi l'éloignement et c'est vrai que peut-être que la peine elle est aussi plus grande de ton côté en fait Brigitte de ne pas voir Valentin aussi et de le voir que parvisieux ou est-ce que tu penses que c'est vrai que maintenant qu'il est interne il y a aussi cette habitude qui est un peu prise et comme tu es rassurée que tu es bien entourée c'est ben voilà je connais je connais les parents ils sont toujours inquiets oui je suis rassurée le fait qu'il aille bien ça c'est sûr après évidemment qu'il y a du manque il y a du manque et ça voilà mais pour moi le plus important c'est que lui soit bien que lui se sente bien et qu'il soit qu'il soit en sécurité et puis qu'il n'en souffre pas trop pour l'instant il n'a pas l'air trop pour en souffrir c'est quoi qui pourrait lui faire souffrir en fait moi j'ai du mal à m'imaginer parce que c'est vrai que du coup comme tu dis qu'il a l'air d'être rassuré que les professionnels sont sont positifs et qu'on continue à avoir des activités il aime beaucoup les éducateurs il est il est il est très attaché à ses éducateurs il y a un lien qui est assez fort et puis je pense que malgré tout il va avoir 20 ans aussi donc maman et papa ils sont bien gentils mais bon on aime bien les copains c'est ça aussi on aime bien les copains à 20 ans je le comprends moi c'est vrai que je suis plutôt du côté des jeunes c'est vrai que je me dis c'est important aussi d'être indépendant d'être autonome et puis de pouvoir faire sa vie et du coup on a 20 ans passer du temps avec ses potes c'est quand même c'est bien ça c'est bien ça l'essentiel mais bien sûr mais bien sûr et c'est l'essentiel et pour moi c'est important que lui se sente bien et je suis rassurée de ce côté là aussi parce que je ne serai pas éternelle non plus donc à un moment donné c'est bien qu'il puisse faire sa vie c'est pas la vie qu'on avait imaginé mais c'est sa vie comment en fait qu'est-ce qui peut être un caillou dans la chaussure pour Valentin là le fait qu'il soit bien entouré qu'il ait ses éducateurs le fait qu'il ait ses repères avec vous pour les visions et pour les téléphones qu'est-ce qui pourrait perturber parce que ouais il y a cette date du 11 il y a l'idée que tu me dis bah ouais c'est possible qu'au bout d'un moment le temps soit un peu long et comme il repère quand même où on en est dans la semaine il peut rentrer en crise et ça ça pourrait être ennuyé tu imagines que tu regardes tous les scénarios pour pas que cette vie soit trop perturbée c'est ça Brigitte ? oui 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 mais je fais confiance en l'institution aux professionnels qui sont près de lui j'ai vraiment j'ai vraiment confiance et c'est pas simple c'est vrai que du coup c'est aussi c'est aussi regarder pour Valentin qu'est-ce qui est le mieux pour lui nous c'est un sujet qui nous importe vachement et c'est pour ça que moi aussi je suis intéressé par ça c'est que j'ai toujours eu cet aspect qui fait que mes parents m'ont toujours laissé très autonome dans mes choix et pour que je passe ma vie telle que j'en ai envie j'imagine que c'est une question que tu te poses comme tu te dis c'est peut-être pas la vie qu'on avait espérée ou en tout cas voulu pour Valentin mais c'est cela qui lui correspond est-ce que c'est pas là l'essentiel aussi de se dire que c'est pas une vie que vous avez choisie pour lui mais c'est une vie qui lui plaît aussi donc oui c'est une vie il y trouve son compte Valentin il est bien oui oui il est bien après par rapport au confinement ce que je me dis c'est pour l'instant il va bien mais je pense qu'on n'est pas à l'abri que dans quelques semaines d'un seul coup ça lui pèse à ce jour non à ce jour il va bien donc c'est pour ça que je m'adapterai quand même à chaque fois selon selon le ressenti de Valentin moi si je sais que Valentin il est bien ça ne me pose pas de problème c'est ce que tu disais je ne sais pas si je reprends tes mots mais il ne comprend pas forcément les mots en tout cas le verbal qu'on lui dit mais tu sais tout à fait apprécier et analyser tout ce qui est paraverbal tout ce qui est non-verbal et du coup j'imagine que tu as appris en fait à l'accompagner pour pour faire les choix qu'il a envie de faire en essayant d'analyser ce qu'il raconte avec sa façon de le raconter non ? bien sûr et puis Valentin il a une qualité c'est que il vit le présent donc là il est à l'institution de temps en temps forcément il parle un peu de la maison et de papa et de maman mais il est quand même capable de vivre l'instant présent et de ne pas trop se poser de questions après on parle beaucoup de Valentin et toi Brigitte du coup c'est quoi comment tu t'es construit avec cette situation et aujourd'hui avec ce confinement tu travailles en plus c'est c'est pas trop pesant pour toi cette histoire de Covid comment tu le vis et puis le fait que Valentin Alicia te demandait si tu étais bien entouré comment se passe comment dire est-ce que tu arrives à concilier la vie de famille la vie de travail Valentin qui est à côté de toi moralement et physique comment ça se passe comment quels sont les efforts que ça te demande en tant que maman pour concilier tout ça dans des carrières aussi particulières alors comment j'y arrive je ne sais pas mais oui je vais bien ça a été très dur les 14 jours où j'étais confinée où j'étais très très angoissée et puis le fait de reprendre le travail et bien ça me donne un rythme le fait de ressortir aussi finalement oui la menace elle est là mais bon on fait attention puis on apprend à vivre avec de toute façon je pense que j'ai une capacité à m'adapter aussi un petit peu à tout et c'est une capacité qu'on acquiert c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est né c'est aussi avec les épreuves avec les changements de situation et c'est pas quelque chose qui bien sûr et qui se développe qui se développe oui mais bien sûr mais c'est voilà je reviens encore à Valentin parce que je reviens toujours à Valentin ah bah non il faut parler un peu de toi de vous vite oui non mais je dis c'est quand même Valentin aussi qui m'a montré que bah oui moi il a il a 20 ans Valentin et il y a 25 ans en arrière on m'aurait dit tu auras un enfant tu auras un enfant en situation de handicap j'aurais pas pensé pouvoir m'en occuper et puis bah on s'adapte à ce qui vient et puis je suis heureuse de le faire et et je suis heureuse de ma vie tant mieux elle est comme ça mais elle me plaît tant mieux et est-ce que justement on sort un petit peu de la période actuelle et si on parle de tout ce qui existe dans la société tout ce qui n'existe pas encore pour avec un enfant en situation de handicap justement pour toi qu'est-ce qu'il reste à améliorer qu'est-ce qu'il faudrait inventer parce que là on entend beaucoup de 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 justement sur sur l'après sur la suite sur reconstruire la société reprendre des habitudes etc si toi tu avais des souhaits pour l'avenir pour pour faciliter votre quotidien qu'est-ce que ce serait déjà qu'il y ait plus de place dans les institutions parce que c'est quand même compliqué comme là Valentin il va avoir 20 ans il maintenant on doit chercher un foyer pour adultes les places c'est vraiment c'est vraiment très compliqué il y a des listes d'attente il y a 70 personnes en attente avant nous tout le monde n'est pas pris en charge non plus il y a des enfants qui sont quand même qui sont qui sont chez eux avec les parents là aujourd'hui dans l'institution mais les premières années il était quand même à la maison avec beaucoup de thérapie beaucoup de choses moi j'ai arrêté de travailler pendant 15 ans pour m'en occuper c'était très compliqué pour le faire garder c'est après tout n'est pas adapté non plus que ce soit dans les transports ou dans les établissements c'est encore pas il y a encore du travail il y a des choses qui se font mais il y a encore beaucoup de choses à améliorer ça c'est sûr d'accord je dirais surtout c'est les places en institution qui est des institutions même pour soulager les familles parce que aujourd'hui ok il est interne mais pendant des années et des années et quand on est aidant familial on n'a pas un jour de congé on n'a pas de cesse on fait toujours les mêmes choses même si c'est notre enfant et qu'on le fait avec tout notre coeur parfois c'est quand même c'est quand même nous aussi pour reconnaître donc qu'il y a un relais qu'il y ait des établissements et puis du personnel dedans ouais ouais c'est sûr puis je pense que récemment alors tu me diras si tu es d'accord tu es d'accord avec nous mais je pense que récemment par rapport à tout ce qui s'est passé il y a quand même eu pas mal d'initiatives il y a quand même pas mal d'initiatives bien sûr il y a des belles choses comme je disais à Thomas tout à l'heure même parce que donc là même Valentin il va être en liste d'attente sur un foyer adulte jusqu'à qu'il ait une place maintenant il sera quand même gardé à l'IME en attendant d'avoir sa place au foyer adulte ce qui n'était pas le cas il y a quelques années en arrière je ne sais pas depuis quand est l'amendement creton mais auparavant les enfants quand ils arrivaient à 20 ans ils devaient retourner chez les parents en attendant qu'il y ait une place en institution en foyer adulte ce qui n'est pas le cas aujourd'hui donc ça c'est quand même un sacré soulagement je ne connaissais pas du tout cet amendement depuis combien de temps ça n'existe pas mais c'est vrai que ça permet d'éviter l'angoisse de mais comment on va faire dans 3 mois moi je sais que quand j'ai été suivi il y a eu aussi un peu ces problématiques en tout cas il y a 15 ans de bon bah en fait tu es trop grand pour tel service maintenant tu es trop grand pour tel service même à l'hôpital pour moi c'était un vrai dissuagement de passer de la pédiatrie à l'hôpital adulte parce que j'étais habitué à mes docteurs à mes médecins à mes professeurs qui me fissaient depuis longtemps avec qui j'avais confiance et ces changements c'est vrai qu'ils sont difficiles ça peut être ça peut être un peu traumatisant et donc c'est vrai que pouvoir le faire en douceur et qu'il n'y ait pas de rupture c'est une belle chose heureux de l'apprendre pour Valentin si ça vous dit je vous propose qu'on arrive vers la conclusion oui moi il y a un sujet qui m'a qui m'a semblé très intéressant dans ce que tu disais Brigitte c'est vrai que pouvoir garder le contact garder ce contact en fait important et permanent avec Valentin c'est important en fait je pense quelle que soit sa situation qu'on soit neuro-atypique qu'on est qu'on soit autiste qu'on soit valide ou qu'on ait une maladie rare qu'on soit une personne en situation d'handicap si ça te dit Alicia je sais qu'il y avait un petit sujet un article sur le sujet de l'importance de garder le contact est-ce que est-ce que tu veux nous dire un mot là-dessus Alicia et ensuite Brigitte si tu voudrais conclure aussi sur ce sujet de l'importance de garder le contact oui je suis tombée sur un artiste récemment de Sweet Home alors Sweet Home c'est un site internet et ils ont lu en page un artiste comment garder le contact pendant le confinement et on s'acassionait du coup que c'est une problématique qui est présente depuis un certain temps notamment dans les états parce que les personnes âgées sont si je puis dire malheureusement habituées à l'université donc du coup il y a eu des réflexions qui ont été engagées depuis un certain temps justement sur tous les outils qui permettent de garder contact avec sa famille voilà on voit le consinviteur le soldat le picard de famille il y a plein de choses je vous mettrai le lien et vous pourrez aller voir oui et voilà c'est intéressant je pense aussi pour les parents du coup d'enfants en situation d'invitable bien sûr oui je pensais lui offrir un cadre je ne sais pas si je peux dire une marque famille Link c'est un cadre connecté comme ça on peut comme il n'a pas de portable je me dis on peut lui envoyer des photos depuis Whatsapp on peut lui envoyer des photos et je trouve que c'est sympa oui et puis ça permet de donner de donner le corps et d'avoir un contact un petit peu plus physique je vous souviens que c'est important vraiment à son fils de ne pas s'en tenir à des appels visio des choses trop formelles donc oui l'appel visio déjà c'est bien le téléphone aussi et puis à un moment donné alors pour l'instant ils n'ont pas mis ça en route encore à l'IME mais ils nous ont parlé de créer un compte Facebook à chaque enfant ah oui ça peut être marrant c'est vrai que ça change en fait de format le fait qu'il y ait l'appel qu'il y ait le visio qu'il y aurait ce cadre qu'il y ait peut-être un Facebook ça permet d'avoir plein de formats pour garder le contact et je pense que ça ça motive un petit peu la réflexion le cognitif les différents formats pour échanger oui et puis comme ça il pourrait être en lien avec toute la famille toute la famille qui est connectée sur Facebook ben ouais c'est vrai puis c'est quand même bien d'être un petit peu à la mode quoi Facebook voilà et puis il adore l'ordinateur et puis là il se débrouille très bien sur l'ordinateur mieux que sa mère mais là c'est pas compliqué vous nous donneriez des nouvelles du coup de comment ça s'est passé sur le contact et sur la suite d'accord ben volontiers ok ben écoute Brigitte merci 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 de tout coeur pour ton témoignage merci et ton passage c'était vraiment super comme le dit Alicia moi ce serait un plaisir de te revoir dans cette dans cette radio libre pour avoir des nouvelles de Valentin pour prendre de tes nouvelles et ben avec plaisir pour voir si ce compte de vous qui a été créé si tu si tu as mis en place ce projet de cadre pour qu'il reçoit des photos WhatsApp et qu'il y ait d'autres d'autres contacts ça peut servir j'insiste là-dessus ça peut servir aussi à d'autres familles et d'autres parents voilà exactement d'accord ça nous intéresse beaucoup et c'est aussi le principe de l'émission c'est de libérer la parole c'est un petit peu dur au début et puis après on partage facilement des astuces donc tout à fait c'est vrai c'est vrai merci beaucoup Brigitte pour ton intervention merci à vous un plaisir tu es la bienvenue quand tu le souhaites d'accord merci au revoir au revoir Brigitte merci merci à vous merci à vous